La campagne pour les législatives commence. Quel va être le programme économique défendu par le Rassemblement National ? Écoutez, ils recoupent largement le programme qu'avait défendu Marine Le Pen il y a deux ans. Lors de la présidentielle, les équipes du RN sont en train de l'adapter aux nouvelles circonstances, la possibilité d'une cohabitation avec Emmanuel Macron, et non plus à l'accession à l'Elysée. Alors, qu'est-ce que ça change en l'occurrence ? Le RN réfléchit à la possibilité de le différer par ordonnance, comme l'avait fait Jacques Chirac en 1986. C'était la première cohabitation. Bon, il faut une loi d'habilitation, puis une ratification des textes par le Parlement, et il faut la signature du président. Donc, pas évident. Autre point délicat, bon nombre de dispositions prévues, souhaitées par le RN, nécessitent une réforme constitutionnelle qui semble peu praticable en cohabitation avec un président qui est hostile au projet. Alors, allons au fond, quels seraient, in fine, les mesures prises ? Pouvoir d'achat d'abord, avec une baisse de la TVA sur les factures d'énergie, gaz, électricité au premier chef. TVA qui passerait de 20 à 5,5%. Bon, c'est une bonne dizaine de milliards au bas mot, tout dépend du périmètre. Le programme prévoit également de supprimer les charges sociales sur les augmentations de salaires jusqu'à 10% pour les rémunérations inférieures à 5 000 euros par mois, quelques milliards encore. Et puis, une suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui a toute chance de ne pas être conforme à la constitution, parce qu'elle prévoit quand même que tous les contribuables sont égaux devant l'impôt. Alors, venons-en à la fameuse préférence nationale. Comment se traduit-elle au plan économique ? Priorité d'accès à l'emploi et au logement pour les Français. Là encore, risque d'anticonstitutionnalité. Et par le fait d'exclure du bénéfice de certaines prestations les étrangers qui n'auraient pas travaillé au moins 5 ans en France. Ça, c'est faisable. Pour les entreprises françaises, c'est un accès prioritaire aux commandes publiques françaises. Ça contrevient aussi aux dispositions européennes. Et côté réforme des retraites, ça donne quoi ? Ah bah écoutez, ça a pas mal changé. Retraite à 60 ans au départ, vous vous souvenez ? Puis limité à ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et qui peuvent se prévaloir de 40 années de cotisation. Mais, nouvelle étape hier, vous étiez aux premières loges, vous lui posez la question et Jordan Bardella répond « On verra bien ». On verra bien, ça veut dire... J'ai compris que c'était une forme de rétropédalage. De fait, le réaménagement, c'est-à-dire le fait de changer la réforme faite par Macron qui porte l'âge légal à 64 ans, ça coûte entre 10 et 30 milliards, selon les scénarios. Donc, c'est pas anodin. On en vient, même s'il y a des reculs à cette question, c'est comment ils financent tout ça ? Des impôts sur les super-profits des entreprises, bien sûr, et sur le patrimoine financier des ménages, assurance vie, placement. Ensuite, réduction de la redevance française à l'Europe. Là aussi, il faut quand même arriver à un accord avec Bruxelles sur ce chapitre. C'est très incertain. Lutte contre la fraude, noble objectif. Elle est évaluée à 15 milliards par an. C'est pour le moins un certain aussi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas améliorer ce qui est aujourd'hui, mais enfin, c'est spéculatif de compter sur 15 milliards. Et puis, il y a les revenus de la croissance. Ça, on a l'habitude. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron depuis plusieurs années, avec le brillant succès qu'on connaît en matière de finances publiques. Ce sont des balivernes. C'est un spécialiste du second degré ce matin. Alors, dites-moi, au total, est-ce que tout cela est crédible, voire solide ? Écoutez, le problème, c'est que dans ce programme, les dépenses sont avérées, alors que les recettes semblent largement hypothétiques. Ça reprend d'ailleurs une tradition bien française. L'autre difficulté, elle est spécifique au RN, c'est que bon nombre de mesures contreviennent à la Constitution qu'il faudrait changer. Et comment le faire en cohabitation, quand la coopération du président de la République peut sembler quelque peu incertaine ? Bon, moi, je crois que les choses se sont dites. Merci beaucoup, François Langlais. À demain. À demain.